Bien-aimé dans le Seigneur, le problème devient un bon nageur lorsque tu lui présentes l'océan de l'alcool. Mais présente au problème le Saint-Esprit, il s'arrêtera. Présente à ta situation le Saint-Esprit, les problèmes vont s'arrêter. La seule personne qui peut renvexer tes problèmes, c'est le Saint-Esprit. Sa présence en toi changera ta vie, poussera des gens à te saluer avec une courbée de 10 cm. Dans le monde où nous sommes, les gens ont besoin de tout sauf le Saint-Esprit. La jeunesse d'aujourd'hui a besoin d'argent plus que le Saint-Esprit. La jeunesse d'aujourd'hui a besoin de faire les entreprises sans le Saint-Esprit. Joseph n'a pas fait l'entrepreneuriat, n'a pas étudié l'entrepreneuriat. Mais l'Esprit de Dieu était avec lui. La Bible dit, lorsqu'on lui a confié l'entreprise, il lui a dit la prospérité est rentrée dans cette entreprise. Parce que celui qui était un Joseph est un géant. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as le Saint-Esprit, tu peux travailler dans la société des formations et être riche, prospéré, manger leur argent. C'est lui qui a le Saint-Esprit, il n'a pas peur des démons. Ceux qui ont peur des démons, c'est ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il est descendu sur une colonne de feu. Si tu vis dans un milieu où il y a le feu, le feu ne te brûlera pas parce que tu es un feu. Chabra, Meshach et Abednego n'ont pas pu être consumés par le feu. Parce qu'ils avaient déjà été baptisés par le Saint-Esprit. Les jours, on les a jetés dans la fournaise. Bien-aimés, ils ont vécu dans la fournaise. Parce que la fournaise, c'est le feu. Le feu ne peut pas consommer le feu. Je suis venu dire à une personne, tu as un feu là où tu es. Le feu, au-delà de consommer, le feu aussi dégage la lumière. Aïe, 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 aïe. Tu brûleras et puis tu donneras de la lumière. Une lumière qui brûle. Quelqu'un voit ton éclat, il veut atteindre, il veut toucher. Parce que si c'est l'ampoule, on peut atteindre. Mais le feu, oh là 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 là. Alléluia. Ce jour-là, la Bible dit ceci. Élie était devant les prophètes de Baal. Le feu du Saint-Esprit est différent du feu que nous utilisons pour préparer Plakali. Le feu du Saint-Esprit est différent du feu que nous prenons pour préparer le fruit de banane et viande de brousse. Le feu dont je suis en train de parler, c'est le feu que Élie avait à... On a mis les bois, il dit. Pour vous montrer que le feu que je vais invoquer est différent du feu que vous préparez Plakali. Mettez de l'eau sur le bois. Au lieu de mettre de carburant, mettez de l'eau. Aïe, 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 aïe. Je dis, mettez de l'eau. Ils ont mis de l'eau. Je dis, mais le feu, là, va quitter où? Bien-aimé, dans le Seigneur, parmi... Aïe, aïe, aïe. Il y a quelque chose qui a tiré mon attention à cette affaire. Aïe, aïe. Quand je pensais qu'Élie allait invoquer le feu tout en état de vous, Élie a utilisé une position de l'adoration. Parce qu'au ciel, il y a plusieurs positions. La position de vous représente la louange au ciel. La position à genoux et couché représente l'adoration et la supplication au ciel. Mais la position assise, c'est Dieu même assis sur son trône. Elle est fréquente et elle adore. Et ce jour-là, Élie a compris que... Je vais invoquer le feu, mais pas la position à genoux. Aïe, 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 aïe. Parce que le feu qui va descendre ne viendra pas parce qu'Élie a honction, mais le feu va descendre parce qu'Élie, c'est un adorateur. Et lorsqu'il a commencé, il s'est mis à genoux. La Bible dit ceci. Le feu a quitté le ciel. A brûlé. Aïe, 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 aïe. Le feu a brûlé. J'ai dit le feu a brûlé. Le feu a commencé à faire quoi ? A consommer, mais pas la position à genoux. Celui qui est à genoux devant Dieu sera debout devant ses ennemis. L'adoration c'est pour les intimes. L'adoration c'est la partie réservée de Dieu. Et c'est là qu'il dit, je suis jaloux. Tu n'adoreras pas. Alléluia. Dans l'adoration, l'homme monte vers Dieu. Mais dans la louange, Dieu descend parmi son peuple. De la main n'est pas bonne. Dieu ne mange pas placalier. Dieu ne mange pas sauce graine. Dieu ne mange pas. Dieu ne roule pas nos voitures. Il s'en fout de ça. Mais Dieu consomme la louange et l'adoration. Voici les éléments qui ont fait sortir Paul et Silas dans la prison. C'était la louange et l'adoration. Dans le moment difficile, après à louer le Seigneur. Après à adorer Dieu. Après à être un adorateur. Tu ne sortiras pas de ta souffrance parce que tu pleures, parce que tu te lamentes, parce que tu doutes. La Bible dit que les enfants d'Israël ont commencé à être massacrés. Les jours ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à douter. C'est les doutes qui ont fait que Dieu a commencé à les tuer. Mais celui qui adore, recevra la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu. Y a-t-il des adorateurs dans cette salle ? Nous sommes dans notre deuxième tour. On reconnaît la personne qui aime Dieu par l'attitude de l'adoration. Lorsqu'il entend qu'il y a culte, il court. Mais celui qui n'est pas un vrai adorateur, lorsqu'il attend culte, il est véhiculé, il a tout ce qu'il faut. Mais il vient en retard. Tandis qu'il y a des gens qui habitent loin. Ils viennent tôt. Mais lui, il est tout près ici. Il vient en retard. Un adorateur, c'est un assoiffé de Dieu. Un adorateur, c'est un amoureux de Dieu. Amen ! Et vous avez dit ceci. L'amour, c'est comme un moteur. Mais qui a besoin de certains éléments pour fonctionner. Un moteur neuf. Mais qui a besoin de certains éléments pour faire quoi ? Pour fonctionner. L'amour fonctionne lorsque c'est réciproque. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils une... J'entends tous ensemble. Alléluia ! Alléluia ! Oui, Alléluia ! Alléluia ! Le Saint-Esprit des...